Bonjour, je vous propose une vidéo un petit peu particulière cette semaine. Je vais vous faire une tier liste, mais pas n'importe laquelle. D'abord, qu'est-ce qu'une tier liste ? Une tier liste, c'est une liste de ce que l'on veut en différentes catégories. Une redite comme ça, ça a l'air un peu idiot. Alors, je vais faire une liste à partir de différentes géantes dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. J'en ai sélectionné 18 pour pas que la vidéo soit trop longue, mais quand même qu'il y ait un petit peu de choses à avoir. Et je vais les classer par ordre d'envie que j'ai de voir des films ou des séries télé qui leur seraient consacrées. Voilà. Et il y a 5 catégories de ce que je voudrais vraiment trop 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 voir à ce que j'aimerais un peu moins voir. Je vous explique en même temps que je fais ma liste. Et nous allons commencer par la première, par Marie Curie. Alors, Marie Curie, il y a déjà plusieurs films qui lui sont consacrés. Il y en a deux entièrement sur elle, et elle apparaît dans un certain nombre d'autres. Alors, j'adore Marie Curie, mais là, il y en a un petit peu trop, passer à quelqu'un d'autre. Je vais donc la mettre dans la catégorie, il y en a déjà. Comme ça porte bien son nom. Deuxième géante à catégoriser, sa fille, Irène Joggio Curie. Et donc, parfait pour faire un film qui change de l'habitude, puisque d'habitude, on parle de sa mère. Nous parlons donc un petit peu d'Irène qui a fait pas mal de choses. Et je me dis que ce serait carrément une bonne idée. Surtout qu'elle a fait beaucoup de choses, en plus de sa carrière scientifique. Pas mal de militantisme pacifique, et elle a aussi fait de la politique. Donc, beaucoup de choses. Après, Mileva Maric. Alors, je vais la mettre dans la catégorie, il y en a déjà. Parce qu'elle apparaît assez fréquemment, même si c'est souvent pas elle qui est au focus des films, mais plutôt son mari, Albert Einstein. Mais du coup, on la voit très régulièrement, ce qui fait qu'elle est relativement connue. Et que, voilà, elle était déjà dans pas mal de films et de séries. En particulier, dans l'excellente première saison de Genius. La série Genius, qui justement est à propos d'Albert Einstein, la première saison. Et donc, on voit pendant plusieurs épisodes la jeune Mileva Maric. Et la moins jeune, d'ailleurs, on va la voir un peu plus tard. Mais, si vous voulez faire un film sur une femme qui est un petit peu éclipsée par son mari, et bien, il y a Clara Imerwar. C'est un cas parfait. Et d'autant que, voilà, elle a épousé Fritz Haber, qui est aussi un scientifique très renommé, qui est très discutable, qui a un prix Nobel parce qu'il a découvert les engrais chimiques, et en même temps, il a aussi découvert, enfin, il a aussi développé les gaz de combat qui ont tué pas mal de monde pendant la Première Guerre mondiale. Donc, voilà. Bref. Clara Imerwar, ça, c'est une meilleure, c'est une bonne idée. La jeune Alice Ball. Alors, là, aussi, c'est une bonne idée. Ah, oh, oui, oui. C'est une bonne idée. D'ailleurs, c'est une telle bonne idée qu'il va y avoir un film. Alors, c'est un court-métrage qui doit sortir cette année qui s'appelle The Ball Method. Et je ne sais pas trop comment on pourra le voir indépendamment des festivals où il va tourner. Mais, voilà. Comme quoi, c'est une bonne idée. Fanny S. Qui a inventé le gel d'agar-agar pour la culture de bactéries. Alors, là, ça va aller dans la catégorie E. Parce que, pour le coup, je pense que ça va être dur de faire un film sur elle parce que, oui, elle a révolutionné la microbiologie, mais il n'y a pas grand-chose à raconter de sa vie. Voilà. C'est l'épouse de son mari. Elle travaillait dans sa cuisine et elle a piqué une recette de cuisine à la microbiologie. Donc, voilà. Après, nous avons Nettie Stevens. Alors, Nettie Stevens qui a découvert les chromosomes sexuels. Eh bien, moi, j'ai dit pourquoi pas. C'est fort intéressant. Mais, voilà, je... Oui, pourquoi pas. Il y a des choses à raconter sur son éducation et sur sa ténacité, sa reprise d'études assez tardive. Enfin, voilà, voilà. Plein de choses à raconter. Donc, pourquoi pas avoir de bonnes idées. Mais, bref, pourquoi pas. N'aille pas un peu moins que les autres de bonnes idées. Après, nous avons Julia Lermontovar. Alors, pourquoi ? Je l'ai mise dans cette liste. Parce qu'elle n'est pas très connue. Mais, c'est surtout la très grande amie de Sofia Kovalskaya. Dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne et ça viendra. Mais, du coup, je ne pouvais pas mettre Sofia Kovalskaya. Qui est, pour le coup, ça a une super bonne idée de film. mais Julia étant sa grande amie et je vais arrêter d'écorcher les noms en russe, Julia étant sa très grande amie, ça peut donner un film intéressant pour avoir un point de vue un peu, voilà, un point de vue de ces jeunes femmes russes qui sont parties étudier en Europe, dans les universités européennes, alors qu'elles ne pouvaient pas étudier en Russie à la fin du XIXe siècle. Très très intéressant. Alors, on va la mettre dans... J'ai trop envie de le voir. Ah, très très bon film. Après, nous avons Jeanne Villepop. Oh voilà. Alors, donc, c'est une océanographe en Sicile. Je vais dire pourquoi pas. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur elle. mais... Voilà. J'ai vu tiens. Elle fera... Tout ça. Après, nous avons Sophie Germain. Alors, Sophie Germain, j'ai trop envie de le voir parce que c'est pas pour rien que c'est la première vidéo longue de la chaîne. J'ai une très grande passion pour Sophie Germain. Donc, très envie de le voir. Forcément. Other Lovelace. Maintenant. Oh oui, ça aussi. Très très envie de le voir. S'ils faisaient ça. Bizarre qu'ils aient pas encore fait d'ailleurs. Parce que en France, on a Marie Curie qui est une grande figure scientifique. Mais en Angleterre, maintenant, de plus en plus Ada Lovelace, elle est très très bien connue et très bien vue. Donc, ça devrait arriver quand même. D'ailleurs, il y a déjà eu quand même un film sur The Lovelace mais c'est assez obscur. Je n'ai jamais réussi à le récupérer. Donc, on va considérer qu'il n'y en a pas eu. Et très très envie de voir un film sur The Lovelace. Émilie du Châtelet. Alors, on va se calmer un petit peu. Même si la catégorie bonne idée est très très envie de le voir là. Alors, je vais la mettre dans bonne idée. elle a dû déjà être dans certains films mais le problème c'est qu'elle est toujours présentée comme l'amante de Voltaire et pas trop pour ce qu'elle elle a fait et elle mériterait le focus sur elle. Après, nous avons Marianne Lavoisier. Marianne Lavoisier et ça va être pareil une très bonne idée. Je mets un peu en dessous de trop envie de le voir parce que si on parle de Marianne Lavoisier on parle forcément de son époux et c'est forcément plus ou moins obligé plutôt de faire un film sur les deux plutôt que juste sur l'un des deux donc très bonne idée. Edi Lamar Ah ouais Edi Lamar On va mettre dans bonne idée étonnamment pas encore fait star d'Hollywood inventrice du wifi non mais sérieux quoi Hollywood vous attendez quoi pour faire un film sur elle en fait ? Il y a des nazis dans son histoire ? Franchement je sais même pas pourquoi il n'y a même pas encore un film sur elle en fait c'est plus ça que l'envie de le voir c'est plus pourquoi il n'y a pas encore deux films sur elle qui est étonnant bon alors après nous avons Anna Maria Cibela Merian alors aussi bonne idée en plus on en serait dans une époque un peu plus lointaine on aurait la découverte de la jungle vraiment de quoi faire et ouais c'est vraiment de quoi faire ce serait une très bonne idée nous passons à quoi ensuite ? à Florence Natagel alors Florence Natagel je vais la mettre dans bonne idée parce que bon c'est pareil figure ultra connue surtout en Angleterre inventrice des soins fermi moderne mathématicienne tout ça tout ça bonne idée mais tant qu'on est là-dedans en en fait autant faire en fait je vais la mettre dans trop envie de le voir parce qu'en fait je vais vous explique ce que j'ai trop envie de voir c'est un film sur les gens qui sont allés soigner les soldats pendant la guerre de Crimée et donc il y a Florence Natagel mais il y a aussi Marie Cicoll et le docteur James Barry et donc ces trois-là si vous faites un film avec les trois-là et Marie Cicoll dans j'ai trop envie de le voir parce que là on a un personnage qui vient des Antilles qui a une culture créole qui est en plus une entrepreneuse qui ouvre des commerces en veux-tu en voilà qui soigne les gens et puis le docteur James Barry qui a caché son identité de naissance toute sa vie qui a fait beaucoup de choses aussi pour le soin des gens et voilà et ces trois derniers là Florence Natagel, Marie Cicoll et James Barry se sont plus ou moins croisés autour de la guerre de Crimée et en Crimée avec un petit peu des rapports un peu conflictuels entre eux mais voilà c'est franchement trois personnes hyper intéressantes donc soit on fait focus un film juste sur la guerre de Crimée soit on peut faire plus large pour Marie Cicoll et le docteur James Barry qui peut être aussi très très intéressant donc voilà j'essaie ma liste j'ai fait ça assez rapidement si vous voulez savoir plus sur la vie de toutes ces personnes il y a des vidéos sur la chaîne je vous les mets en description alors déroule déroule n'hésite pas à liker partager commenter la vidéo abonne toi à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes et à bientôt pour découvrir d'autres géantes